Capitaine Khoury, répondez. Je suis là, capitaine. Le colonel demande à vous voir. Vous le trouverez dans ces quartiers, dans l'Arche. Ces quartiers ? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut ? C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas à tant que caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. Oui, chef. Terminé. Un projet important ? Quel projet ? Sarah, t'es là ? Réponds. Caporal Saint-Jean, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler. Laissez-moi. Désolé, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant, désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, caporal ? Ça dit que vous voulez que je cueille de la ciguë aquatique ? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Clamath. Vous devriez en trouver là-bas. Les marais de Clamath, c'est noté. N'oubliez pas, caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord. Je ferai attention. Et d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler l'ornis. Brûler l'ornis. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille, j'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, caporal. Oui. Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre, à la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les modocs, il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Mais regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes à réduire. Colonel, je... Le soldat qui était affecté au lieutenant Whitaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible. Personnelle. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, caporal. Salut, Weaver. Oh, caporal Saint-John. Entrez, entrez. Visez un peu, mon petit chez-moi. Oui, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté ? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Oui, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Oui, c'est pas faux. Besoin de quelque chose ? Non, 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 mec, ça va. Eh, vous savez quoi ? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez ? Non, quoi ? C'est ça. Rien. Le colonel n'est pas vraiment du genre Melloman, vous voyez. Il doit être Ménonite ou je sais pas quoi. Non, c'est la danse. Hein, quoi ? La danse ? Les Ménonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oubis, ça va ? Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref, du son, quoi. C'est une blague ? J'ai l'air de blaguer. Ok. Merci. Dic, monsieur le caporal. Sergent, ça me fait plaisir. Hé, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Ah, voilà, j'aime mieux ça. Oh, ok. On va améliorer ça bien comme il faut. Hein ? Ah, ok. Hé, caporal Saint-Jean, on se voit plus tard. Ok. Merci. Oui. OK. ... Sam John, vous êtes là ? Weaver, oui. Je vous entends mal, par contre, Sako. Ah, c'est cette maudite grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moins d'un signal. Hé, je sais où vous pourrez trouver un lecteur MP3. Ok, super. Où ça ? J'étais dans le camp de réfugié d'une FAC quand il a été pris d'assaut. FAC ? C'est la l'Est d'ici, sur l'autoroute 97 ? C'est ça. Le territoire des Faites et Platypus, ou un truc du genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris ma musique. Ah, merde ! Faut que j'y aille. Faites-moi un signe quand vous serez arrivés. Terminé. Ok, Weaver. Pas de soucis. O'Brien ? Répondez, O'Brien. Je sais que vous êtes sur ce canal. Drifter, je pensais plus avoir de vos nouvelles. J'avais plus aucun signal radio. Oui, j'avais éteint le talkie. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Je vous écoute. Ma femme. Celle que vous m'avez aidée à localiser. Je m'en souviens. Bon, je l'ai retrouvée, O'Brien. Elle est vivante. C'est incroyable. Les chances qu'elle s'en sortent étaient... Ouais, ouais, j'ai pas le temps. Écoutez, je l'ai retrouvée. Elle est vivante. Et elle est retenue. Par la milice. Ces types, là, dont vous m'avez parlé. Je suis désolé. Ok, bon. J'ai pas besoin de votre putain de compassion. J'ai besoin de votre aide. Elle est retenue. Et dans un endroit où je peux pas l'approcher. Il faut que vous m'aidiez à la sortir de là. Vous savez bien que je peux pas. Attendez. Attendez une seconde. Ok. Mais va falloir nous rendre un service d'abord. Tout ce que vous voulez. Je ferai n'importe quoi. Laissez le talkie allumé cette fois. Je vous recontacterai. Ok, O'Brien. O'Brien. Oh merde. Drifter, vous êtes là ? O'Brien, vous étiez passé où, putain ? Retrouvez-moi aux coordonnées que je viens de vous envoyer. Terminé. O'Brien ! O'Brien ! Ça fait chier ! Caporal Saint-John, ici le colonel Garrett. Au rapport. Oui, chef. Caporal, excellent, oui. Un autre traître a été découvert dans nos rangs. Un espion à la solde des anarchistes. Encore les anarchistes. Oui, vous n'avez pas oublié. Il s'est enfui avant d'être appréhendé. Nous l'avons poursuivi au nord, mais notre patrouille l'a perdu. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Il nous le faut vivant, Caporal. Il faut qu'on sache ce qu'il faisait ici, ce qu'il a appris, et les intentions de son groupe. Oui, colonel. Je ferai de mon mieux. Comme nous tous, Caporal. Rompez. Ici Ricky pour Lost Lake. Répondez. Oui, Ricky. Quoi de neuf ? Ricky. Boozer, vous m'entendez ? Deacon pour le camp de Lost Lake. Répondez. Je... Je voulais juste savoir ce qu'il fallait d'autre à Adi. Elle... Putain de merde, Ricky. J'en sais rien. Iron Mike, Adi. Bouzman ! Ricky ! Te laisse pas abattre, Bouzman. C'est bien. Parti. Quelle est la planète. Allait. 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 C'est un dégât de pourri ! On lui ouvre ! Hé, caporal ! Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Caporal St-John, j'ai une tâche importante à vous confier. À vos ordres, je ferai de mon mieux. On a envoyé une patrouille au nord le long de l'autoroute 97 pour enquêter sur un groupe d'anarchistes. Vous avez déjà eu affaire à eux ? Les anarchistes ? Ces fils de putes qui laissent des tas de cailloux un peu partout ? Ouais, ouais. Je suis déjà tombé sur eux une ou deux fois. À l'époque, je pensais qu'ils étaient tous morts. À l'évidence, non. J'ai marqué leur position sur votre carte. Je vous envoie en solo au cas où un de nos hommes aurait été pris en otage. Ouais, je vois. J'aurai plus de chances de me tirer de la envie. A compris. Le commandant de patrouille, le sergent Mitch Allen, est un de mes amis proches. Oui, chef. Je verrai ce que je peux faire. Je compte sur vous, caporal. Ce sera tout. Caporal ? Hé, servant. Hé, caporal. Qu'est-ce que je peux faire ? Servant. Vous êtes nouveau ici ? Je suis Rumi Ikeda. Deacon, Deacon St. John. C'est toi qui t'occupe des primes, ici ? Oui, tout à fait. Tous ceux qui veulent rendre la zone plus sûre sont les bienvenus. Ok, cool. Bien joué. D'accord. Caporal. Ma tâche. Dis. Comment va mon caporal préféré aujourd'hui ? Salut, sergent. MF? Sous-titrage ST' 501 1 Musique Sous-titrage ST' 501 Umsique écounos Oh bah, bon choix, honnêtement. Ouais, on est très bien. Qu'est-ce que tu prends ? Pourquoi t'as pas encore fini mon parcours d'obstacles ? Il te plaisante ça ? Tu veux en refaire un tour ? Tiens, pas de soucis, princesse ! Oui, sergent. En 5 ronds, bougez en 5 ronds. Allez, allez, allez ! Tu peux courir plus vite que ça ! Un bac grand vers le vent, pour plus vite que ça ! Un bac grand vers le vent, tu te jas ! En fauteuil rouleau, pour plus vite que ça ! Exceller ! C'est une pièce de qualité, ça. Bon choix, c'est de la qualité. Bon choix, honnêtement. Oui, très bien. Et voilà. Un, deux, un, deux, un, deux, suivez la cadence. Oui, sergent. Oui, sergent. Caporal St-John. À une prochaine fois. Caporal Deacon St-John. À bientôt, sergent. Oh putain, t'as entendu ce qui est arrivé au docteur Jiménez ? Une recrue l'a égorgée d'une oreille à l'autre. Pour des médocs apparemment. Ouais, je sais. Le doc était un type bien. J'avais le bras droit infecté. J'ai cru que j'allais le perdre. Mais il l'a sauvé. Mon bras. Ma vie aussi. Ouais, j'imagine. Le doc était un type bien. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Je vous l'ai ouvre. Non. Donc il y a toujours de plus. Ouais, j'ai pas de toucher, perché ! Une personne venga. Bon, je sais pas pour moi comment ici pour cette nouvelle fois ? C'est parti. C'est parti. Ok, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, no. C'est parti. 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 O'Brien. C'est parti. O'Brien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a, c'est parti. 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 Par là, c'est parti. Un autre. C'est parti. par là. , c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par là, par là, par là, par là, par là. C'est parti. 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 , c'est parti. , c'est parti. c'est parti. C'est parti. , 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 c'est parti. 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 putain, O'Brien. vous êtes sorti. oui, je suis sorti et pas grâce à vous. je vous envoie les coordonnées. Terminé. O'Brien, quatre personnes sont mortes pour cette merde. J'espère que ça valait le coup. Bon sang, je rêve. C'était mes hommes. Inutile de me le rappeler ! Mais vous survolez le No Man's Land, peinard dans votre hélico, et puis vous retournez tranquillement, vous terrez, bien au chaud dans votre bunker, comme un vrai planqué. Vous avez aucune idée de ce que c'est ici. De ce que ça coûte de survivre. Oh, et vous savez, ces hommes Cooper et les autres, ils avaient pas la moindre idée de la merde qui les attendait, mais vous, oui, n'est-ce pas ? Hein ? Répondez ! Contactez-moi, quand votre femme et vous serez prêts pour l'extraction. Peut-être que cette fois, vous montrez avec elle dans l'hélico. ... ... ... ... ... ... ...